... Maintenant, une résidence d'un style bungalow située à deux pas de la ville, tout près de tous les services municipaux. Avec deux salles de bain, une cuisine toute équipée, une chambre des maîtres et plusieurs chambres des esclaves. Hey, bonjour! Hey, bonjour! Bonjour, Richard! Bonjour, enchanté! Veux-tu qu'on y offre un café? Oui, 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 un café. Un bon café pour le réchauffer. Super! Excellent! Lait, sucre, crème. Lait. Je vais repartir l'eau. Lait, chérie. Tu sais quoi qui est là? Ça, c'est notre petite bête Milou. C'est un bon chien, très obéissant. C'est un bon serviteur, un bon slave aussi également. Milou, présente-toi, lave la pâte. Parle un petit peu. Bonjour! Wow! C'est pas tout à fait comme ça qu'il est supposé parler. Wouf! Ha ha ha! Il jappe. Wouf, wouf! Une petite punition. Viens, Milou, viens. On va aller peut-être un petit peu plus par là. Milou, c'est un ami. C'est un ami? Oui, c'est un ami. Dans le BDSM, on a plusieurs amis. Puis Milou fait partie de nos premiers amis qu'on a acquis. La première personne qu'on a rencontrée, je pense. Puis il vient de temps en temps ici. À nos soirées. Faire le chien. Oui. C'est mon café, chéri? Oui. Pourquoi vous êtes masquée? À cause de notre travail. Vous ne voulez pas que les gens sachent que vous avez ce très plat? C'est peut-être plus moi, au niveau famille. Ils vont peut-être plus m'éviter d'avoir à me faire poser des questions. Mais ils ne savent pas encore? Pas du tout. Les gens de votre famille ne le savent pas? Pas du tout. Dans mon milieu de travail, il y en a une bonne partie qui le savent. Puis si jamais votre famille le savait, ça se passerait mal? Non, ça ne se passerait pas mal. Je me ferais poser beaucoup de questions. C'est de l'inconnu. Ça leur ferait peur. Peut-être un peu de jugement. Ça ne serait pas la catastrophe. Est-ce qu'il y a des gens de votre milieu de travail qui vous connaissent sur le nom de beau glacier? Non. Non. Comment vous avez commencé ça? On commençait à se fréquenter comme couple. Et puis, on a acheté un jeu dans un sex shop, un jeu érotique. Avec des cartes? Avec des cartes. Puis on a tombé sur une carte. Il fallait qu'avec la carte, dans les prochains jours, c'est moi qui avais la carte, je devais attacher mon conjoint pendant que je lui faisais une fellation. Puis là, ça a fait clic. On l'a fait, puis ça a fait clic. Bon, on l'a fait. Moi, c'était le sentiment d'être attaché, de subir une restriction que j'ai aimée. Puis on a rejoué la semaine d'après, puis elle reprend cette carte-là. Moi, j'étais content. J'ai dit, calide, encore! Bon, on va regarder comment ça se passe ailleurs. On a commencé à louer des cassettes, des films. Ça fait qu'on a regardé ça. Puis on a dit, ah, mon Dieu, c'est le fun, ça! On a commencé à se donner des petites clacs, puis des choses comme ça. Puis là, ça m'excitait plus que je pensais. Et ça, on a eu la piqûre, là. De là à avoir un donjon chez vous, ça a pris combien de temps? Oh, ça a été... Ah, peut-être un an après. Oui. Un an et demi, à peu près. Un an et demi après. Puis là, il y a des gens qui viennent ici. Oui. Faire des parties, c'est quoi le plus de monde que vous avez eu dans votre donjon? 47. 47. C'était pour quoi, ça? Je pense que c'était un steak party. C'était... On a fait un... Barbecue. Un barbecue à l'extérieur. C'était steak et poitrine de poulet. Mettons, on va décider, mercredi soir, on fait une soirée à deux. T'es ma maîtresse, je suis soumis. Mettons, mercredi soir, de 7h à 10h, on vit ça. Vous, samedi, mettons, quand on fait des soirées, on reçoit du monde, on vit ça là, notre BDSM. Mais à part de ce temps-là, nous autres, on a une vie, on va faire du ski alpin, on va faire du patin. Et on n'est pas un couple échangiste non plus. Donc, on n'a rien contre ça, mais on priorise pas ça ici dans les soirées. Alors, je vais me mettre en avis de maîtresse. Ok, ok. Faut-tu que je me change, moi aussi? Bien, tu pourras se mettre nu, c'est petit fil soumis. Ça ne sera pas bien long. Et voilà. Milou vient m'aider. Go! Aide-moi à être attaché. Mon petit chien. Tu as l'air? Oui. C'est bon? Oui. Ok. Mettons-tu, c'est moi qui fais ça? C'est son soumis qui fais ça? Bien-t'en, Milou. Alors, Richard, ici, ça, c'est vraiment la partie, là, officiellement, donjon, avec les stations de jeux, les jouets. Ça, vous l'avez construit vous-même, votre donjon? Oui. C'est tout, vous autres, vous l'avez planifié, construit? Oui, c'est moi qui l'ai pas mal tout planifié. On a comme un petit collier. Il y a un petit collier ici qui se met dans le visage, comme ça, puis qui est attaché en arrière. Ok? Tu veux-tu que ça le mette? Je pense que ça va aller mieux, justement. Ça va être plus compréhensible. Mais ça va me mettre dans le mood. C'est la première fois que j'attache un artiste. C'est bon? Tu te considères-tu comme un artiste, Richard? Pas en tout. Là, je me considère plus comme un clown, actuellement. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est comme une moulinée à pêche. Normalement, tu es nue et exposée. Bien, ça va bien. Bien, oui, ça va bien. Non, non, rien de spécial. Oui, je tourne les francs de serreur. Bien, oui, correct. Bon, là, ça sent bien. Ça commence à s'en venir. Ça commence à être tendu. Ça sent pas mal comme ça. Ça peut aller plus haut, plus... Ça peut aller plus haut, mais... Là, c'est parce que, là, ici, il n'est pas assez serré. Parce que, normalement, ça, c'est vraiment collé. Hé, c'est un maso, c'est un maso. Si ça serait plus serré, ça, ça serait collé comme ça. Oui. Comprends-tu? Oui, c'est super agréable. Ça fait qu'à ce moment-là, on prend tes mains, puis on les attache dans le dos. Ça fait une belle soirée. On s'amuse chez vous. Ça, c'est quoi, ça? Ça va très bien. Et tes mains seraient attachées ici. Ne bouges pas ta tête, je vais fermer la petite porte. Vas-tu? Tes mains seraient attachées ici avec des cordes. Ça fait que là, si tu essaies de sortir ta tête, tu ne seras pas capable. Hein? T'aimes-tu ça? Ah, vous étiez carré rouge, vous, hein? C'est ça? Ici, je ne sais pas si tu aimerais ça. Le cercle. C'est combien? Ah oui, c'est ton invention. C'est qu'on met les couilles ici, qu'on les tire. Qu'on les serre. Puis vous avez les mains attachées dans le dos. Allez, ça va? Ben oui. Ben oui. Comment ça se met, ça? C'est ça que tu veux le mettre? C'est mon chien qui l'avait. C'est pas Milo. Milo, met ça. Ça fait gros, un peu. Oui, c'est super petit, d'avoir quelque chose de gros comme ça dans la bouche. Ben, quand tu prends gros café, c'est... Normalement, quand on fait les soirées, on enlève la porte ici. Alors, c'est l'aspect garage. Le monde arrive ici. Qu'est-ce qu'il a, lui, là? J'ai demandé de m'embrasser les pieds. Ah! Bien. Ça, c'est comme la... C'est comme la salle un peu plus éveille. Oui. Oui. Hein? La salle un peu plus dark. La salle où c'est plus poussé. Les jeux sont plus poussés. Ici, c'est plus hard. Puis est-ce que vous jouez de temps en temps, vous deux? Oui. Seulement vous deux là-dedans? Oui. Moi, je joue de l'eau de boire. C'est plus chaud. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye-bye. Bye-bye. Merci. Attention, c'est glissant. Merci. Viens, Milou. Viens, on va dire bye-bye à Richard. Salut. Salut. Salut.